C'est pas dur, la semaine j'ouvrais tous les jours à 6h, le matin, le samedi et le dimanche à 5h. En 35 ans, j'ai pris 4 semaines de congé. D'une certaine manière, il représente cette France qui fait la une des journaux depuis plusieurs semaines, celle qui se lève tôt et travaille dur pour boucler ses fins de mois. Jean-Patrick vient de fermer la boutique qu'il gérait depuis 35 ans. Nous l'avons suivi dans sa nouvelle vie à 3. La France compte aujourd'hui 16 millions de retraités. Pour Jean-Patrick qui a commencé à travailler adolescent, c'est une récompense bien méritée. Portrait d'un homme qui prend la mouche, Mickaël Guilleux, David Salmon et Juliette Bondil. C'était un de ces matins. « Tu me remplis qu'à moitié, c'est trop chaud, je vais remettre un peu chaud froid dedans. » Où l'on voudrait croire que rien ne va changer. « Tiens Patrick, croissant, pain au chocolat. » « Mais si mon gamin, si tu es aussi grand que moi, il faut manger. » « J'ai commencé à travailler à 14 ans. Ce n'est pas dur. La semaine, j'ouvrais tous les jours à 6 heures, le matin. Le samedi et le dimanche à 5 heures. 7 jours sur 7 à part le dimanche après-midi. » « En 35 ans, j'ai pris 4 semaines de congé. Parce que quand y arrivaient les grandes surfaces, il fallait que je me bagarre pour résister. » « C'est pour pêcher quoi ? Et en 2, t'en veux 3. Au suivant. » « Pas de répit comme à la grande époque. » « Les jaunes, les 30 grammes, ils sont à quel prix, s'il vous plaît ? T'en bouffes pas. 2, 4, 6, hop, 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 hop. » « D'ailleurs ici, pas grand-chose n'a changé depuis. » « Il est trop tard, l'ordinateur. Le temps que je m'y mette, il faut 25 ans. » C'est ce qui attend plus aux habitués. Venu ce matin pour le saluer. « C'était sympa. On passait long, on discutait. On n'avait plus au vif. C'était vraiment la bonne franquette. » « Le monsieur, depuis longtemps, très longtemps, je le connais. Mais lui, il ne se rappelle pas de moi par contre. J'étais un petit bébé quand je venais. J'étais un petit enfant. » Quelque part entre l'avenir et le passé, étrange journée. Son meilleur ami et sa fille sont là. Jean-Patrick a quelques semaines pour tout vider. Laisser derrière lui plus de la moitié de sa vie. Un mois plus tard, presque tout a disparu. Il ne reste plus qu'à ranger les vieux souvenirs et les trophées. « Dans mon commerce, j'ai rencontré plein du monde, des gens intéressants et tout. Ça m'a permis de connaître des choses, de me cultiver. » L'ancien champion de pêche a travaillé 15 ans dans le textile, avant de racheter ce qui est devenu un peu plus qu'une boutique. « C'est un lieu de rencontre des compétiteurs. Dans tout le département, n'importe quel pêcheur, vous lui dites, pêche 2000, tu vas chez Papat, tu vas chez Papat. » « Même là, sur la fin que je fermais, il y en a qui ont été surpris. Excusez-moi. Il y en a plein qu'on dit en tant que rétro. T'es irremplaçable, en plus. Ça fait plaisir. » Malgré les bons moments, il fallait arrêter. Il y a deux ans, suite à un AVC, sa femme tombe dans le coma. C'était sa moitié dans la vie et dans le travail. « Moi, je descendais, j'ouvrais le magasin, j'emmenais la gamine au boulot. Entre-temps, c'est Martine qui tenait le commerce. Et quand j'avais du courrier à faire, c'est Martine qui le faisait parce qu'elle a une belle écriture. Moi, j'ai une écriture de salaud. C'est ça quand on est complémentaire. » « Ces deux dernières années, c'est vraiment que le magasin. » « Trop ? » « Trop, oui. Beaucoup trop. Il est temps qu'il se repose un peu et qu'il prenne un peu soin de lui. » Retrouver du temps pour sa fille. En retrouver aussi pour lui. Une partie de pêche entre amis. Cela fait deux ans que ça ne lui était plus arrivé. « Vous n'avez pas peur d'avoir perdu la main ? » « Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas perdre la main. » Enfin, la retraite à 68 ans. « Dans une courbe comme ça, un renoncement, ce n'est pas évident que ça soit bon pour le gardon. » « Beau, beau petit. » « Ah ben voilà. Comment voyez-vous que je m'écris ? » Jean-Patrick a décidé de garder son appartement au-dessus du magasin. « Que l'un soit joyeux. » Il a pris le temps d'un dernier verre avec les copains. « En allez, vous vous taisez, papa, t'es dit quelque chose ! » « Je vous remercie tous. » « D'être venu ce soir bousser les briseaux. » « Et de m'avoir fait travailler pendant des années. » « Si c'est honore, oui, parce que figurez-vous, le soleil ne mord toujours pas à l'hameçon. » « Je vous remercie tous les